Le programme Mozilla Firefox Le programme Mozilla Firefox Le programme Mozilla Firefox Un petit actualisé qui actualise la page Toujours le menu avec l'étoile je peux mettre en favori J'ai nouvel onglet Alors la gestion des onglets se fait ici Là c'est écrit 2 puisque j'ai 2 onglets Mes 2 onglets sont ici Je vais fermer le deuxième Vous avez un onglet de navigation privée Alors vous avez ouvert un nouvel onglet de navigation privée Dans les onglets de navigation privée Firefox ne conservera aucun historique de navigation De recherche, de téléchargement De formulaires web De cookies ou de fichiers temporaires internet Cependant les fichiers téléchargés Ou les marques pages ajoutées seront conservées Je vais fermer cet onglet J'ai partagé Avec plein de choses pour partager Cette page web J'ai un petit S ici Qui va m'ouvrir un mémo Et qui va me mettre le titre de la page web Ainsi que l'adresse internet Donc c'est sympa On peut rechercher sur la page On peut voir la version ordinateur Puisque si un site internet a une version optimisée pour mobile On peut forcer la version ordinateur Ensuite on a des outils Alors je peux enregistrer en PDF La page que je visite J'ai les téléchargements Qui se trouvent ici Mais comme je n'en fais pas Il n'y en a pas Vous avez les modules complémentaires Alors parcourir tous les modules Alors il faut savoir que les modules Pour Windows ou Linux Ne sont pas compatibles C'est des modules spécialement Pour la version Android Donc vous les avez ici Par catégorie Vous avez des applications Parcourir le Firefox Marketplace Alors vous avez les applications en vedette Les populaires Vous en avez beaucoup de gratuits Vous avez un petit peu de tout Wikipédia Des jeux d'échecs Etc etc Et on peut faire une nouvelle session invitée Ensuite nous avons les paramètres Alors nous avons Sync Qui permet de synchroniser deux Mozilla Firefox Donc celui de votre ordinateur Et celui de votre téléphone portable Donc vous aurez sur les deux Les mêmes marques pages Par exemple Donc il faut renseigner des codes Pour synchroniser les deux appareils Vous avez personnalisation Paramètres de recherche Donc vous avez les suggestions de recherche Les moteurs de recherche installés Google, Yahoo, Bing, Twitter, Wikipédia, eBay On regrette qu'il n'y ait pas DocDocGo On peut importer depuis Android Des marques pages Ou des historiques On a les onglets Ne pas restaurer Après avoir quitté Firefox Ou alors toujours restaurer Et téléchargement de mise à jour automatique Seulement par Wi-Fi Toujours Donc en 3G ou en 4G par exemple Ou alors jamais Vous avez l'affichage On peut gérer la taille du texte Ici Barre de titre Afficher le titre de la page Ou alors afficher l'adresse de la page Barre de titre dynamique Qui est coché Encodage de caractère Masquer le menu Ou afficher le menu Et Plug-in Appuyer pour lancer la lecture Activer ou désactiver Vous avez la vie privée Vous avez le pistage Donc indiquer au site Que je ne souhaite pas être pisté Alors autant vous le dire Que ça ne fonctionne pas vraiment Puisque j'ai vérifié Par moment On est bel et bien pisté La seule solution Pour être sûr C'est d'effacer ces cookies régulièrement Indiquer au site Que je souhaite être pisté Ou alors ne pas indiquer au site Concernant mes préférences de pistage Vous avez les cookies Vous avez les cookies autorisés Autorisés sauf cookies tiers Ou alors non autorisés Enregistrer les mots de passe Qui est coché On peut se mettre un mot de passe principal Pour tous les sites On peut effacer les traces Alors les traces d'historique de navigation Et de téléchargement Les fichiers téléchargés Historique de formulaire et de recherche Cookie et connexion active Mot de passe enregistré Cache Données de site web hors connexion Ou paramètres de site Je vais le faire d'ailleurs Ça ne peut pas faire de mal Ensuite vous avez Mozilla Vous avez à propos de Firefox Avec plusieurs choses La fac Foire aux questions L'assistance La politique de confidentialité A propos de vos droits Notes de version Les contributeurs Et informations de licence Voilà donc la fac Qui se retrouve ici Donnez votre avis Notification du logiciel Et enfin les données collectées Personnellement je n'ai rien mis Mais on peut envoyer des informations Sur les utilisations de performance Sur le matériel Les personnalisations à Mozilla Pour aider à améliorer Firefox Les rapports de plantage Firefox envoie des rapports de plantage Pour aider Mozilla A rendre votre navigateur Plus stable et sécurisé Et bilan de santé Firefox Envoie de données à Mozilla Concernant la santé de votre navigateur Et vous aide à comprendre Les performances de votre navigateur Et enfin un outil de développement Alors là je n'y connais pas du tout Mais débogage distant Voilà c'est tout pour cette présentation vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada